Franchement je ne m'enlasserai jamais je crois de ce bruit, c'est comme le bruit du T-Max, c'est les mythiques Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un traceur neuf normal, celui-ci c'est pas le GT ou le Plus, d'ailleurs on n'a même pas parlé du Plus, le 9 GT Plus Et donc comme vous le savez les gars, mon T-Max est maintenant vendu, je suis actuellement à la recherche de ma prochaine bécane Et quoi de mieux pour commencer mes recherches par vous filmer un traceur neuf les gars Je vous avais posé la question sur Youtube et sur Instagram, quelle bécane aimeriez-vous ? Enfin vous me verrez avec quelle bécane quoi ? Et dans la majorité des réponses à 70%, vous avez tous répondu le traceur neuf, donc je suis d'accord avec vous Mais comme je suis en permis A, j'ai quand même envie de voir ce que donne le GS, le R1 tout ça Donc voilà, je suis avec un frérot, alors qu'il ne passera pas la caméra, je te salue derrière Tu vas bien ? Ouais tranquille Qui va nous présenter sa bécane, déjà je te remercie d'être venu Merci aussi Et puis voilà, je te laisse nous présenter ton bolide Donc du coup c'est la traceur neuf, modèle 2021, traceur neuf normal, c'est pas la GT Bon, elle ne change pas beaucoup de la GT, je n'ai pas les suspensions pilotées Et le shifter, le shifter que je n'avais pas aussi quand je l'ai acheté, ça c'est des options que j'ai rajoutées Donc après Avant d'avoir le traceur, est-ce que tu peux nous parler de tes anciennes bécanes si tu en as eu ? Ouais du coup, avant la traceur neuf, j'ai eu le MT-07, le modèle 2017 Ok, en permis A2 ? Ouais voilà, permis A2, moto que j'ai acheté quelques semaines après avoir obtenu le permis A2 Ça va, t'en étais content de ton MT-07 ? Ouais, comme tous les jeunes permis, si ce n'est pas le T-Max, généralement c'est MT-07 C'est ça Donc c'est la base Ou le traceur 7, ou le traceur 7 Ah ouais, ou la traceur, ouais, traceur 7 Et donc ensuite, directement tu as acheté ça ? Six mois après, j'ai vendu le MT-07, après pour des raisons personnelles Deux ans après, j'ai acheté la traceur neuf Mais ça ne t'a pas manqué à la bécane entre temps ? Bah à vrai dire, un peu quand même, un peu quand même, mais ça va, ça va Et donc tu as choisi le coloris Tech Camo, c'est bien ça, ce coloris un peu vert militaire on va dire ? Ouais voilà, exactement Franchement, il est pas mal T'as le choix entre le modèle GT où t'as gris, gris bleu Et après le modèle normal, il me semble que c'est que ce modèle que moi j'ai vu Et alors je crois, la 2022-2023, t'as le noir aussi Traceur 9 normal, tout noir J'ai vu que t'as noir et blanc Vas-y, bah on va parler direct des options que t'as rajoutées sur la bécane On va commencer par la face avant Donc du coup, j'ai rajouté Bullsport Ouais Alors, Bulls que j'ai rajouté directement chez le concessionnaire Après, j'ai rajouté les clignotants LED+, LED+, on va vous allumer ça les gars, juste ici Qui font la différence ? T'as rajouté aussi des feux additionnels qu'on peut voir juste en bas là Que j'ai acheté chez Amazon Et qui fonctionnent ici, si je dis pas de bêtises, t'allumes là T'as trois modes, voilà, dès que t'appuies sur le 1, ça c'est mode normal Où ça reste fixe Ah ouais Ça sur l'autoroute, je pense, c'est énervé Ah voilà, mais mon gars, si on te voit pas, là je pense qu'on va te voir Et après pour changer le mode Tu mets sur 0 0 ? Ouais, 0 et tu appuies sur 1 Ouais C'est le deuxième mode Ah ok, d'accord, comme ça Ça en interfile, je pense, comme tu dis, si on te voit pas, c'est qu'il y a un problème Voilà, voilà, voilà Et le dernier mode Après, tu appuies sur 0, ouais Zéro Après, tu appuies sur le 1 T'as les deux clics qui clignotent en même temps D'accord C'est pas mal, hein Après, ça c'est... Ça c'est... Ça coûte pas, je crois, ça va 69 balles Aliexpress ? Non, non, même pas, hein, sur Amazon Amazon, directement Franchement, elle est pas mal, hein Moi, ce que je kiffe le plus, comme je te disais C'est la rire Regarde-moi cette arrière Ah, la rire, effectivement, t'as aussi... Le cul, il est incroyable Ouais, incroyable Donc t'as rajouté... Ouais, les clignotants, ouais Clignotants, l'aide plus à l'arrière Et support... Support aux plaques courtes Ligne d'échappement Akrapovic Racing Complète Non homologuée Comme tu me disais tout à l'heure Celle-là, t'es obligé de la prendre Ou il n'y a que celle-là pour le tracer neuf ? T'as d'autres modèles, mais... Je sais même pas s'il y a le... Comment ça s'appelle encore ? Le kata Le kata-liseur Donc, tu sais, moi, honnêtement, je me suis pas embêté Quand je regardais un peu sur YouTube Je voyais que la majorité, c'est cette ligne qui m'aide Donc, bon, je suis parti sur ça C'est un billet de combien, la ligne, là ? Je sais même plus, 800, 900, non ? Oui, presque 1000 D'accord Si je me rappelle bien, tu as presque 900 et quelques Pas de top case ? Ah oui, non Team sans top case ? Ah oui, oui, c'est sûr C'est quoi l'utilisation que tu en fais, toi, de la bécane ? Franchement, de temps en temps, le boulot Le boulot, mais plus les sorties, tu vois ? Oui, sorties le dimanche ? Oui, sorties le dimanche Même la semaine, tu sais, qu'on va faire retour sur Paris et tout Là, je vois qu'il y a un petit câble qui dépasse, c'est quoi ça ? Oui, ça, du coup, c'est pour les poignées, pas les poignées, les gants chauffants Tu les branches ? Oui, on va leur montrer Tu branches ça, en fait, ici ? Oui, du coup, ça, je branche ça dans mon blouson Le câble qu'il y a dans mon blouson Et après, tiens, j'ai le câble là Ok, donc ça va, ici, tac, bam Et ça chauffe directement ton... Du coup, ça, c'est dans mes poignées On va vous montrer tout ça, les gars Parce qu'en ce moment, on en a besoin des gants chauffants, je pense Et après, du coup, j'ai choisi les modes Ok À trois modes Et ça chauffe bien Même si... T'es satisfait de... Ouais, franchement... De ton achat ? Après, c'est un prix C'est un billet ? Ah ouais, prix des crash bars Au moins 200 balles 200 balles ? Ouais Ouais Le gant, plus la veste, plus tout ça ? Que les gants ? Que les gants, d'accord Que les gants, ouais T'as pour au moins 200 balles 200 balles, ouais La selle, donc d'origine, tu l'as pas modifié ni rien Est-ce que t'es à l'aise dessus ? Bon, alors, on va dire, pour faire... Si tu veux faire une petite sortie, mais pas l'entrager Ouais Ouais, ça peut le faire Mais si tu veux faire, comment on dit, des grosses barres et tout Ouais, c'est pas agréable Là, c'est dur, on commande même quand tu peux regarder l'un, l'inspirer et tout Ouais Tu peux voir, ouais C'est du béton Bah, je sais pas si vous allez le ressentir, les gars, de toute façon, vous connaissez Mais... À l'arrière, ça va encore Tu vois, à l'arrière, ça va Mais c'est ici où vraiment... Tu vois, c'est dur, quoi Après, c'est comme ça Le compteur, bah, classique On a les informations de base Donc kilométrage, vitesse, température d'huile, jauge d'essence, etc C'est quoi les défauts que tu pourrais donner aux traceurs ? Ouais, non, franchement, j'ai pas vraiment de défauts, même au niveau de la consommation Je consomme pas beaucoup Ouais Après bon, c'est vrai que je l'utilise pas tout le temps, tous les jours Mais sinon, franchement, j'ai pas grand-chose Est-ce que tu trouves que la puissance de la bécane est suffisante pour quelqu'un qui sort du permis A2 ? Bah après, ça dépend, puisque t'as 4 modes T'as quand même 4 modes T'as le mode 4 pour le mode pluie Le mode 3, bon, allez, on va dire, c'est similaire au mode 4 À partir du mode 2 et 1, là, on commence à être bien Ok Ça commence à être bien Ça commence à être du sérieux ? Ouais, voilà Après, pour un jeune permis A2, ça peut être bien, mais bon, faut savoir se contrôler C'est sûr Faut savoir se contrôler, pour exemple, le mode 1 Le mode 1, même moi, je roule quasiment jamais au mode 1 Parce que ça te donne des à-coups Ok, c'est trop violent Ouais, quand même, ouais Donc moi, en permanent, je suis en mode 2 Au mode 2, ouais, c'est très sympa Mais après, pour le permis, pour un jeune permis Bon, ça peut être délicat, mais après, c'est toi qui jouais à la poignée, tu vois C'est ça, il faut savoir se contrôler Ouais, voilà, voilà Et savoir se faire plaisir quand il faut, et voilà Et franchement, ouais, Tracer 9, les gars, c'est la bécane qui m'intéresse, on va dire, le plus Et qui rentre aussi dans mon budget En termes de rapport qualité-prix, plaisir, maniabilité, facilité, enfin tout ce que vous voulez C'est une bécane qui... On ne peut pas faire mieux, je pense, en termes de transition entre A2 et A, tu vois Parce que si je pars tout de suite sur un GS ou sur un R1 ou autre Enfin, en tout cas, un 1000 cm3 ou même la S1000XR En plus, je suis encore un peu dans ma période d'excitation Donc, si je commence à vouloir acheter des gros, gros, gros cubes en sortie de A2 Je ne sais pas si c'est une bonne idée Après, la GS, quand on sortit A2, je pense, c'est une boute, donc bon, ça va Mais c'est le prix, c'est surtout le prix Exactement D'ailleurs, en parlant de GS, si jamais tu devrais vendre celle-ci, est-ce que tu sais sur quoi tu repartirais ? Ah ouais, ça serait une GS, hein GS dirait ? ADVENTURE ? Ouais, ouais, ouais OK Quelle couleur ? Après, au niveau de coloris, je n'ai pas encore... Ouais, la config et tout, je ne me suis pas encore penché dessus Mais en tout cas, c'est une GS Un GS, ça te plairait bien, ouais D'accord Après, on a la neuve GT Plus aussi, qui vient de sortir là en 2023 Ouais Donc, la seule différence, c'est l'écran TFT Donc, ils ont un nouvel écran en mode, comme le T-Max 2022 Et, si je ne dis pas de bêtises, le régulateur adaptatif En mode, quand tu roules, tu mets le régulateur Et la bécane, elle freine toute seule quand elle voit qu'elle s'approche trop des voitures qu'il y a dans toi Ah ouais, carrément ? Sur l'autoroute, ouais Sur l'autoroute, et je crois qu'il y a un capteur ici Ils ont rajouté quelque chose là, pour les régulateurs adaptatifs Et ils rajoutent 2 000 euros de plus, ou 3 000 même, par rapport à la neuve GT Non, c'est trop Après, chacun son budget, si vraiment la moto t'intéresse Bon, comme on dit, pour la passion, il n'y a pas de prix, mais bon Et on n'a pas parlé du shifter que tu as rajouté On a peut-être parlé, mais je ne l'ai pas montré Le shifter qui n'est pas là d'origine, que tu as rajouté juste ici, hein C'est ça, la tige, la fameuse tige Shifter pro, montée, descente, ouais Haut, haut et bas, qui permet de passer les vitesses sans passer l'embrayage C'est ça, c'est ça Alors, en termes d'assurance, c'est comment sur le traceur là ? À vrai dire, je ne suis pas assez, moi, pour un courtier en assurance, hein Je suis pas assez pour un courtier, je paye 80, 81 euros Ouais En tout risque C'est propre, 81 euros ? Ouais, en tout risque C'est rien, hein Et l'entretien ? Tous les 10 000 ? Ouais, l'entretien des 10 000, j'ai pu, ouais, 300 et quelques En fait, c'est ça qui reste raisonnable avec le traceur C'est qu'en termes d'entretien, bah c'est pas très cher C'est pas comme le T-Max où tu dois l'entretenir tous les 5 000 En termes d'assurance, bah, t'as vu, toi, tu te fais pas allumer 80 euros Bah, si t'es chaud, on va faire un petit tour On va leur faire écouter le bruit, le magnifique son du CP3 De la ligne, de la ligne Accra Et, vas-y, je te laisse démarrer, hein Elle est froide, là Elle est froide, là Elle est froide Ok Je la coupe On retourne au classique C'était là où j'avais filmé pour la première fois le 9 GT de Anis Il était incroyable, d'ailleurs, les bus sont toujours là Ecoutez le bruit au loin, là Eh, franchement, je m'enlasserais jamais, je crois, de ce bruit, hein C'est comme le bruit du T-Max, il est mythique On est à la maison, un mâtel à joli Dans le gris Dans le gris Le leadership On va mettre en place On va faire un fest 3 discussion stead soci onderacle Caipation LaSenros On va mettre en place On va mettre en place Il y a de ces jeunes On va mettre en place Rleme Un O C'est parti. C'est parti. C'est limité à vent. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé le petit traceur neuf. Et puis, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce qu'il faut que j'achète cette bécane ? Et puis, merci à toi, mec. Merci d'être passé. Tu repasses quand tu veux. Est-ce que tu as des réseaux sociaux ? J'ai TikTok, TikTok et Yesta. Ok. Je le mettrai dans la description. Tu m'enverras par message. Ok, rentre bien. À la prochaine. Et puis, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et nous, on s'attrape la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.